Je suis Jérôme, responsable de l'agence de Pau pour la région de Nouvelle-Aquitaine. Issu du monde rural, j'ai repris l'exploitation familiale, donc en polyculture élevage. J'ai vu l'annonce sur le Boncoin, donc une annonce à laquelle j'ai postulé. J'ai été recontacté par le service recrutement. Afin d'intégrer une formation de trois semaines, pendant laquelle on nous permet d'acquérir tous les outils nécessaires à notre réussite de domaine. Je suis rentré en mars 2017 en tant que commercial rattaché à l'agence de Toulouse. J'ai évolué en mai 2018 en tant que responsable de groupe de vente. Commencé à avoir les prémices du management. On a aménagé dans un bureau sur Tarbes afin d'avoir des locaux disponibles pour travailler. Et en mai 2020, nous sommes venus sur les locaux de Pau, donc les locaux qu'on occupe actuellement. Et donc moi, j'ai évolué en tant que directeur d'agence. Il y a le côté aussi terrain, le côté bureau. C'est une diversité de travail du lundi au vendredi. On a la chance de ne pas être enfermé dans un local, dans un travail à la chaîne, à faire des choses identiques du lundi matin à 8h au vendredi soir. C'est une région Haute-Pyrénée et Pyrénée Atlantique, ma région natale, au pied de nos montagnes pyrénènes. C'était aussi élargir le territoire d'Aplusinergie vers une nouvelle région géographique et permettre aussi aux habitants qui m'étaient proches, ou plus ou moins proches, de pouvoir découvrir tout ce qui était possible dans les énergies positives. Aujourd'hui, Aplusinergie, déjà donne la chance à tout le monde. Aujourd'hui, la motivation et l'état d'esprit font que la société va nous donner toutes les clés pour réussir demain. Le côté échange qu'on peut avoir avec différents services de la société, dont même nous, étant une agence les plus éloignée du siège, où les petits moments de cohésion, de partage qu'on peut avoir à retrouver, sont des moments super agréables. Il y a le côté valeur aussi que porte l'entreprise et dont on peut être fier. Le côté environnemental avec Reforest Action, le côté humanitaire avec l'action qui avait été faite à Baudi, avec Aplus Solidarité et l'association AFAC. Ça vaut le coup de tenter sa chance. C'est comme l'auto, 100% des gagnants, ils ont tenté leur chance. Et tenter le jeu de rentrer dans cette société, c'est quelque chose que les gens ne regretteront pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada